Sur un banc, 5 minutes avec toi, regardez les truites, tant qu'il y en a. Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Bon, quand tu veux. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Salut les amis, on se retrouve pour Mission Impossible numéro 29, dans les Pyrénées, à pêcher les truites. Et on est en plein mois d'août, donc on essaie de démarrer pas trop tard, parce que le contenu de la mission, il est un peu difficile, une fois n'est pas coutume. Je dois prendre la taille cumulée de Morel et la mienne. La taille, pas la circonférence. Bon, je suis à peu près pareil. En truit, 2, plus de 30, et il me faut 4 poissons dans ce total, avec des leurres de plus de 10 cm. Donc je joue mon vatou ce matin, on n'a que deux jours de pêche, avec un Ratlin Sting 11. Ça fait une sacrée bouchée, notamment sur une pêche d'étillage, on va dire, de faible niveau d'eau. Donc si dans une heure, je n'ai pas la moitié du contrat des 4 truites, je vais commencer à stresser. Donc voilà, on fait cette petite rivière pyrénéenne, avec des eaux très claires, pour essayer de prendre 3,63 m de truites. Allez, on y va. Oui. C'est toujours quand tu as fini de mettre tes Waders que tu as envie de pisser. Ah oui. Bon, je viens de décrocher une petite, là, de, je ne sais pas, de 25, même pas, là. Mais le Ratlin Sting 11 lui a pas fait peur. On sent qu'on est vraiment dans les premières heures, qu'il n'y a pas trop de lumière, et qu'elles sont encore un peu joueuses, on va dire. Parce qu'avec un leurre aussi gros, normalement, les poissons de 25, on les évite un peu, on va dire. Après, je ne connais pas du tout la taille moyenne sur cette rivière, mais bon, elle est quand même assez large. Là, on voit qu'elle est très basse, mais en début de saison, il doit y avoir vraiment de l'eau. Donc, il doit y avoir des belles truites. Bon, alors, vous commencez à connaître la rengaine, hein, truites, eau basse, eau claire, on pêche en remontant. On essaie quand même de déminer sa propre bordure en premier, avant de monter. Donc là, je pêche entre, tout droit dans l'axe de la rivière, jusqu'à, on va dire, trois quarts. Et je pêche en descendant, enfin, en descendant de courant. J'anime un peu. Alors, le Rattling Sting, il est spending, donc je mets des tirés, puis je le stoppe. Ça permet d'avoir un leurre qui est un peu immobile entre deux phases d'animation. C'est souvent à ce moment-là que les truites tapent. Donc, pour l'instant, j'ai décroché une petite truite de 25 à peine. Et puis, j'ai eu un suivi d'un poisson un petit peu plus gros, je pense une trentaine. Allez, je me donne une heure avec ce gros leurre, là, pour essayer de torcher le truc. Sinon, il faudra trouver un autre plan pour prendre des poissons avec un gros leurre, parce que là, visiblement, ça va être compliqué. Donc, quand la lumière sera haute, il ne faut pas trop compter les attraper avec un gros leurre, je ne pense pas. Surtout qu'il n'y a pas trop d'eau. Ouais, voilà, ça c'est pendu, c'est joli. Allez, ne te décroche pas, toi, stop. Ah, ma première truite pyrénéenne du séjour. C'est joli, c'est assez zébré, c'est magnifique. Oh là là, le lingot. Splendide. J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'un des deux triples qui tient. Voilà, hop, pof, pololo magnifique. Et bim, gros leurre, gros poisson. Du coup, Ratlin Sting, j'ai fait vraiment une truite magnifique, très jaune, zébré, avec des points splendides. Vraiment un poisson de ouf, hein. 40, ouais, 43,4, je pense qu'on va mesurer ça, mais un poisson fantastique. Oh, je suis fan, ça y est, ça commence bien. Tu te gâtes, t'en as été un côté en inch et en... Ne te trompes pas, ne mesure pas en inch. Notre taille en inch, ça va être pas terrible. Le but étant d'aller vite et de ne pas l'abîmer. Allez, ça va être approximatif. Alors, le zéro, il est là. C'est un poisson qui fait 39, 38 et demi. Bon, allez, un peu, si on la met à plat, ouais, c'est un poisson qui doit faire ça, qui doit faire 39. Allez, hop, regardez-moi ça, mes amis, comme c'est propre, comme c'est beau. Allez, Rolide. Splendide. Bon, allez, elle est prête, elle. Boum. Elle va bien ? Ça commence bien, une jolie 39 comme ça, de bon matin sur le gros leurre. Comme prévu. Allez. Il en reste quand même trois à faire avec des gros leurres. C'est pas gagné non plus. On va voir, t'as mesuré ta souplesse. Bah, surtout que d'habitude, j'ai mon aimant qui est par là. Putain, je le trouve plus, le machin. On se voit que t'as arrêté le yoga. J'avais fait beaucoup de yoga. Bon, tu sais, je vais la mettre dans ma ceinture. C'est pas une marque de glace, yoga. Je fais du soda à la place. Ça marche bien. J'ai vu des résultats immédiats. Sans ta souplesse. Allez. Il est plus bas, il est plus bas. C'est vrai ? Plus bas encore ? Non. Attends. Vas-y, aide-moi. Aide-moi. L'optiste. C'est ça, je t'avais dit, il fallait mettre le chest-pack. C'est bon. Bah ouais, il est bas comme ça. Ouais, ouais. C'est d'accord. Il fallait mettre la GoPro dessus. J'ai changé. Ah, oui, oui. Allez, c'est reparti. Il y en a d'autres. Putain, il ne faudrait pas pêcher au petit leurre là-dedans. Ouais. Je pense que... Ça va être sale. À la fin de la journée, tu vas laisser le leurre de 10 pour sélectionner, peut-être. Peut-être. J'ai l'impression d'être dans la peau de Kevin Pirouz, quoi. Et pas seulement parce que je suis serré dans mon Waders. Allez, paf, Kevin. Non, mais Kevin, il pêche des énormes truites au Ratlin Sting. Et je sais que c'est un leurre qui déclenche des beaux poissons. Un Ratlin Sting, il serait même plus efficace en un Caraval, on va dire. Là, il n'est pas super à son aise pour pêcher en descendant. Non, il n'est pas à son aise. Mais en faisant des tractions à poil plus longues, ce n'est pas vraiment des twitchs, en fait. C'est des tractions un petit peu plus longues, avec des petites pauses. Et là, ça pêche correctement, on va dire. Hop, j'ai vu un poisson bouger. C'est un petit poisson qui est venu voir un poisson de 30, je pense. Mais bon, il n'a pas pris. C'est vrai que ça fait une bouchée. On risque de trier pas mal avec ça. Alors, je dis qu'il ne faut pas jeter trop trop en amont. Parce que lorsque tu t'accroches en bout de lancée, tu ruines la petite partie que tu étais en train de faire. Elle était belle, celle-là. Alors, j'ai un scoop. Le fond de la rivière est quand même bien glissant. Voilà. C'était un bout de bois. Donc là, on va arriver sur un profil où mon leurre va être un peu plus à l'aise. Il y a plus d'eau, moins de courant. Je vais pouvoir pêcher un peu plus ouvert. Et du coup, ça va, ça devrait être plutôt efficace. Mais y'ont, tu as l'air essoufflé là ? Pas du tout. Je fais des exos de respiration. C'est encore dans ton training yoga. Tout à fait. Sodamaio chips. Là, je pêche relativement vite. Alors, il y a le côté découverte où j'ai envie d'accélérer et découvrir au maximum la rivière. Et puis, il y a aussi le fait qu'à cette heure-là, l'activité des beaux poissons ne devrait pas durer. Enfin, cette saison, on va dire. Et du coup, plus j'avance, plus j'ai des chances d'en croiser. A fortiori parce que je ne connais pas le secteur. Là, dans ce contexte, toutes les touches, elles auront lieu loin de nous. Parce que sur un plat comme ça, elles ne se laissent pas approcher. Clairement, à moins de 10 mètres, 9 fois sur 10, elles nous captent. Et là, j'ai eu ce beau poisson qui s'est tourné dessus. Elle a juste brillé un peu derrière mon leurre. Là, je l'ai bien vu se tourner. Ah ! Elle a tapé. Je ne l'ai pas prise. Quel âne. J'ai un tout petit contact. Elle le pousse du bout du nez, celui-là. Je pense que ça les dérange plus qu'autre chose. L'avantage d'un leurre de 10, ça se lance à perpète sans trop d'effort. Donc, j'ai une tresse en PE06, toute petite tresse. Un bas de ligne en 22. Et toujours mon leurre qui plonge un peu trop. Ah non, 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 non. C'est moche, ça. Ah ! Moi, on rentre dans l'eau, mieux c'est par définition. Mais là, je n'ai pas bien le choix. Je suis vraiment tanké. Ah, ça y est. Moi, du coup, je suis en profite d'être là. Quand on s'approche, on peut faire des lancers un poil plus précis. Logiquement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ah, j'y vais. . Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je la décroche, ah dommage, c'était pas gros, je pense pas que ça faisait les 30, ça montre que tu vois deuxième lancée avec le chabot, j'écrase mes ordillons, je passe au slick stick, slick stick ça se lance pas très bien par contre ça les prend bien quand même les poissons, elle mordait au hop, tu vois, premier lancée, en fait ça va pas être maillé ça, le poisson est superbe mais ça va être un peu court, ça va être un poil short normalement, quoi que, mais en fait j'ai vu qu'elle prenait pas terrible le crank, enfin le bouled en fait, mais qui est un petit crank en fait, et du coup comme elle tapait quand même dans l'autre, dans le Rattling Sting, je me suis dit peut-être qu'elle vole un truc un peu erratique, non 29, il manque un centimètre, c'est le jeu, c'est l'histoire de ma vie, regarde ça, comme il n'y a pas trop d'eau là ça va pêcher correct, hop, oh là là, je l'ai vu derrière, un beau poisson, 35, elle l'a raté, ça fait quand même beaucoup qu'il le rate là, je me demande si c'est pas fait exprès, ouais c'était un beau fiche, et ben, tu pensais avoir trouvé un truc, je pensais avoir trouvé un truc, et là, ça fait plusieurs refus que j'ai, j'ai vu deux poissons, il y en a un qui a tapé très court, j'ai eu juste le contact, décroché, et puis j'ai encore de voir un poisson très correct, vraiment se retourner dessus, mais sans le prendre, ça veut dire qu'on n'y est pas encore, il manque, il manque quelque chose, alors j'essaie de varier l'animation, au départ j'ai essayé très sec, c'est comme ça que j'ai pris le premier poisson, après plus rien, là je fais des animations un peu plus amples, enfin un peu moins sèches, mais c'est pareil, c'est des touches courtes, ça prend pas hyper bien, on va changer encore, j'ai plusieurs options, ça me fatigue, je vais essayer un minot, tout bêtement, parce que vraiment le truc qui revenait tout droit, ils avaient pas l'air de le prendre super, c'est un minot salement, ça c'est anecdotique, tellement c'est petit, hop, un bébé, un bébé, mais en pêchant un peu aval aux minots, en faisant des poses un peu, des twitchs assez secs, des poses, elle a pris vraiment sur une pose, après c'est pas significatif, c'est vraiment un petit poisson, donc ça veut pas dire grand chose pour le moment, ça va être une journée à un leurre, une truite ça, je le sens comme ça, ça tombe bien, on est venu en avion, on est en train, on en a ramené plein, on va, j'en ai plein mon boule, je vais essayer un petit leurre se pendre, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe un truc, il va falloir qu'on ne peut pas commencer à jouer avec Pekkoi, tu mets quoi du coup ? j'ai mis un petit slick 7, pour Kazagi, histoire de le perdre entre deux cailloux au premier lancé, on va voir si ça fait quelque chose, c'est pas sûr, visiblement c'est pas ça non plus, et donc là, qu'est-ce qui se passe ? alors là j'ai perdu une belle à nouveau, du coup j'ai remis mon Ratlin Sting, j'ai baissé en taille, j'ai essayé des minots, des cranks, j'ai essayé plein de choses, j'ai eu des touches, mais rien qui sort du lot, rien de concret, rien qui permet de faire des beaux poissons, du coup je joue l'agression, j'ai remis le gros Ratlin Sting, et du coup je décroche un poisson similaire à celle que j'ai attrapé tout à l'heure, donc je vais quand même insister un petit peu là-dessus, j'aurai sûrement moins de touches, là j'ai encore eu un suivi, pas pris, c'était une 30, et du coup je me donne je pense une bonne heure à faire ça, et on va voir si par agressivité je ne peux pas déclencher un poisson correct, enfin mailler, histoire de remplir une partie de la mission pour les quatre truites, avec des leurres de plus de 10. Un vrai chamois ! Ah ouais ouais, elle est venue se taper dans le rocher ! Elle est venue se taper dans le rocher ! Ça fait quatre fois de suite, où j'ai des tas, elles tapent dedans, elles n'arrivent pas à se piquer ! Elle ça, c'est une 30 plus encore, 35 quand même t'as de bien ! Allez vas-y, explique-nous ! Boum ! Je ne sais même pas où elle est ! Elle descend ! Ça glisse ta mère ! Elle est belle mon gars ! Oh putain ! Cette action ! J'étais en train de dire, ça fait trois poissons de suite qui viennent, qui tapent dedans, qui ne se piquent pas, et là, celle-là, j'ai fini par la prendre ! Boum ! Très beau poisson ! Superbe ! 41 ! Oeuf ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Je viens de perdre un poisson de 35 là, plein jus, vraiment un beau beau poisson sur un radier, sur un truc qui vraiment qui est plat, qui court, donc j'ai mis un petit minot parce que bon là, le Ratlin Sting, à moins de vouloir faire une tranchée, c'est pas adapté, donc j'ai mis ça, j'ai mis un petit minot en 6 là, 5 ou 6, je sais même pas la taille, ça doit être en, ouais, 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 ça doit être en. En 5, et j'ai pris une belle touche et je l'ai perdue à quoi, 400 mètres du bord, c'est un poisson de 35 à peu près. Falloir arrêter d'en perdre, sinon elle va pas avancer cette mission. Poisson de 20 ici, hop, regarde une derrière, elle a pris dans mes pieds, elle a pris dans mes pieds, c'est pas maillé malheureusement, mais elle l'a pris dans 10 centimètres d'eau. Alors c'est un beau poisson déjà, c'est pas maillé, mais c'est un poisson de 28 quoi, je pense un truc comme ça. Arrête ! Ça pour se mettre un hameçon dans le doigt, il n'y a pas mieux. Sans ordillon, ça se passe pas trop mal. C'est une. Allez, on la donne à 31 si tu veux. 31. Ouais, c'est ça, 31. Ouais. On relâche ça ? Ouais. C'est pas énorme, mais petit à petit. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Il faut qu'il soit gros le nid, là. Gros poussin. Il a la taille du poussin. Un alevin d'autruche. Ah, il l'a raté. Oh là là, gros gros poisson. Oh, je me suis éclaté. Il ne faut pas trop serrer non plus. C'est un petit 22 centième, mais je viens de refaire mon bas de ligne. Je la vois, c'est vraiment gros. Magnifique. Allez, te décroche pas, toi, s'il te plaît. Oh là là, magnifique. Ah, j'ai des reflets, je vois que dalle. BOUM ! Yes ! Ah, ça, c'est beau. Oh là, je te fasse encore. Allez ! C'est un poisson annoncé. Et bim ! Comme dirait l'autre avec son nid de frelon sur la tête, là. C'est pas beau, ça ? Non. Une pyrénéenne, à Beaumal. Magnifique. Je vais mettre à zéro là-bas, elle est un peu pliée, c'est un peu dur. Moi, je la donne à 45. Allez. Eh ben, magnifique. Non. Tback. Salut ! Attention les vélos, hop, raté, allez, elle est dessus, elle a le nez dessus, ah, dommage, si ce n'est toi, c'est donc ta sœur, bouge pas, il y en a une autre, là bas il n'y en a plus, oh, 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 putain elle est arrivée de nulle part, alors elle, je la vois, elle est là-bas, ce n'est pas très gros, mais pourquoi pas. Allez, elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus, ah, elle a raté, oh, elle a raté, alors, étape, bout de bec, allez, on voit là une petite, ah, je la perds, oh, là, 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 oh, non, elle y est, elle y est, elle y est, elle y est, elle m'a fait un truc trop bizarre, j'ai eu l'impression de l'avoir perdue, et en fait, elle y est, elle est bien par là, c'est pas, en fait, je crois qu'elle s'est décrochée de la gueule, repris juste sous le ventre avec le trip, on dirait, ça leur donne une gouache. Allez, t'énerve pas, ça sert à rien, tu vas finir dans le fond. Putain, mais, dis donc, s'il te plaît, toi. Petit poney. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Oh, ça glomme encore, là-bas, ça glomme encore. Oh, il va se couvrir, quoi de gros sac. Allez, ouais, c'est une 35. 34, allez. Allez, j'en ai une dessus. Oh là là, elle l'a raté, c'est pas possible. Ils le font exprès. Oui. Oh là là, bref, 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 bref. allez patasse ça me va bien continue de patasser ça me va 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 continue de patasser avec l'épuisette c'est mieux hop là je crois que ce plat est pas déconnant ouais c'est 40 ça facile magnifique peut-être même pas tu vois peut-être même 30 38 comme tu veux 38 39 oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501